A l'annonce du confinement et des mesures de restrictions sociales, les festivals ont espéré, ont croisé les doigts, mais ont été remises en cause et finalement annulées. C'est toute la culture qui est remise en cause. Mais à Jeun, rien ne se passe comme ailleurs. D'ailleurs, à l'annonce, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, prend tout son sens. Et grâce à cette équipe de fou furieux, de l'équipe des Folies Vocales, en collaboration avec son équipe audiovisuelle Fraterciné, et en soutien et avec le soutien de la ville, de ses élus et de son maire, le Festival des Folies Vocales va vivre sa quatrième année, se réinventer. On a d'ailleurs le plaisir de recevoir M. le maire, M. Jean Guenis. M. le maire, bonjour. Bonjour, bonjour à toute l'équipe des Folies Vocales. Eh bien, merci de venir et de marquer votre soutien à ce festival, notamment online pour cette quatrième édition. Comment ça va pour vous en ce moment, en forme ? En forme, oui, c'est quand même une période très spéciale, parce qu'à peine réélu, on a eu cette espèce de camion qui vous déboule dans la figure et qui vous impose une gestion absolument inédite. Elle est écrite dans aucun cours de Sciences Po ou dans aucune procédure. Et tout d'un coup, il faut vous occuper de faire en sorte que les poubelles continuent à être ramassées, de continuer à livrer les repas aux personnes âgées. Et puis tout d'un coup, on vous dit que la culture, ça ne va pas. Donc, vous êtes un peu assaillis de problèmes. Il faut d'abord tenir et puis après reprendre de pieds. Et puis après, j'allais dire réagir. Et c'est d'ailleurs ce que fait l'équipe des Folies Vocales. Je veux l'en féliciter parce que quand je vous disais qu'on a tous pris un choc, j'ai pris l'image d'un camion qui vous roule dessus. Mais s'il y a un secteur qui a été impacté, c'est bien celui de la culture. Moi, je peux comprendre qu'il y a eu pendant un certain temps dans la culture beaucoup de tristesse, beaucoup de sidération. Et il y a un moment où il faut, et c'est ce que vous faites, et encore une fois, je le salue, il faut dire, bon, voilà, ça va. On va arrêter de pleurer sur nous et on va voir ce qu'on peut faire. Et donc, voilà, vous êtes là-dedans. Bravo Folies Vocales. Merci. Alors, je vais refaire un petit récapitulatif des Folies Vocales en chiffre. Le Folies Vocales, c'est quatre éditions. C'est 25 000 spectateurs, 600 artistes, 50 groupes qui viennent de Cuba. D'ailleurs, vous avez vu pour les samples Vocales au Théâtre du Courneau. Je me rappelle, franchement, c'était le très haut niveau et avec un grand moment d'émotion quand ils ont interprété Hôtel Californien. C'était vraiment le très, très haut niveau. On avait senti votre enthousiasme à la partie. Oui, très bien. Un moment de folie comme on en a connu beaucoup à Jeun. Et donc, pour poursuivre, c'est 60 bénévoles, c'est plus de 20 partenaires, dont la ville, dont le soutien est infaillible et fidèle depuis quatre ans. Et toutes générations confondues, puisque ça va de la transmission dans les écoles jusqu'à l'animation des EHPAD. Et qui couvre plein de spectateurs, les Agenais, les Lotte-et-Garonnais et tous les départements. Grâce à son équipe qui se réinvente tout le temps, maintenant, le festival va vivre et vit online. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette nouvelle façon de communiquer ? Internet, Facebook, les réseaux sociaux. Moi, je pense que d'abord, c'est tout simplement notre période. C'est maintenant irréversible. Et le fait de passer de manière continue du spectacle vivant au spectacle online, ça sera nous, ça sera notre culture, ça sera ce que nous vivrons. Et en ça, la crise du Covid n'a fait qu'accélérer une mutation qui était irréversible. Et qui, je crois, est très intéressante. Il faut la voir de manière positive. En disant ça, je pense à Michel Serres. Et Michel Serres nous disait, arrêtez les grands-papas Rochon, l'avenir est intéressant. Et l'avenir qui est un mélange de spectacle vivant et de spectacle online, il est juste passionnant. Alors, bien sûr, comme toutes les possibilités, il y a des dérives, il peut y avoir des excès. Et moi, tout simplement, ça me passionne de passer du spectacle vivant au spectacle online. Ça m'intéresse, ça me stimule. Oui, c'est ça. D'une crise naissent des contraintes et de ces contraintes la façon de concevoir autrement et de planter les graines de demain. Oui, ça, c'est sûr. Une façon de se renouveler. En tout cas, on ne vous sent pas abattu et on vous sent tout. Allons. Il y a beaucoup d'artistes, justement, qui se posent la question de leur existence. Beaucoup de festivals aussi se demandent s'ils vont exister encore. Et Agen est un des seuls festivals qui continuent à exister grâce à cette médiatisation sur Internet. Beaucoup d'artistes sont contents que le festival et de cette réciprocité du lien avec le soutien de la ville, de pouvoir être reprogrammés et de se projeter pour 2021. Vous aussi, vous êtes avec le festival pour 2021 pour une nouvelle programmation et la pérennité de cette programmation ? Oui, c'est plus que ça. C'est une parole, un engagement qu'on a donné à toute l'équipe dirigeante, que ce soit à Cathy, à Patrice, à tous les mousquetaires de l'équipe dirigeante. On a donné une parole. Donc, il y aura le festival 2021. J'en suis absolument sûr. Je vais vous faire un petit hors-sujet. Je suis sûr qu'on trouvera un vaccin, si vous voulez. Pour moi, c'est évident que quand il y a, paraît-il, entre 5 000 et 10 000 chercheurs qui sont parmi les gens les plus passionnés, les plus brillants qu'on puisse mettre, qui cherchent, on va trouver. Je trouve qu'il y a trop de résignation aujourd'hui. Donc, on va dépasser cette histoire-là, si vous voulez. Et donc, oui, il y aura Folie vocale 2021. Et ce qui m'intéresse, c'est que Folie vocale 2021, ce soit bien sûr spectacle vivant, qu'on retrouve le plaisir d'être ensemble, de danser ensemble, de chanter, de s'entendre, j'allais dire, de se toucher, mais aussi qu'on n'ait pas oublié le fait que, justement, on puisse parler à des gens très loin, qu'on puisse faire des mélanges en ligne et spectacle vivant, parce que ça, c'est aussi passionnant. Voilà. Donc, j'espère que 2021, ça sera à la fois le retour du plaisir d'être ensemble, encore une fois, donc, de chanter ensemble, puisque c'est les Folies vocales, et aussi de danser ensemble, mais aussi le fait de dire, ben, voilà, si je veux, je peux parler à nos amis de Djébonois, qui sont nos amis ivoiriens, qui sont très loin, mais qui adorent chanter et faire la fête aussi. Je peux me brancher avec les villes jumelles d'Agin, je peux faire des tas de choses. Voilà. Donc, à la fois, on saluera ce plaisir du retour du spectacle vivant, et j'espère qu'on aura gardé quelque chose de ce mélange spectacle vivant, spectacle en ligne. Comme vous dites, en ces temps compliqués, où les craintes sont exacerbées, les gens ont besoin de se divertir, de rêver, de créer, mais aussi de se retrouver. Et Agin fait partie de ces villes qui ne s'arrêtent pas et qui font de la résistance. Et avec Fratercine et les Folies Vocales, on se retrouvera en 2021 pour des lendemains qui chantent, comme vous dites, et un lien toujours plus fort. Des jours heureux ! Des jours heureux, voilà, avec des villes jumelées, avec des Agenais, avec les gens autour, et que ce lien continue à exister. Merci, M. le maire, merci de votre soutien. Au revoir, à bientôt, Erwann. À bientôt. Merci beaucoup, merci. À des lendemains heureux et des lendemains qui chantent. Au revoir. Et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Une immense satisfaction après cette période de confinement, nous avons plus que jamais besoin de culture pour nous divertir, nous émouvoir, nous faire réfléchir. Nous avons aussi besoin de cette dimension dans nos vies. L'initiative des Folies Vocales démontre que la culture peut se réinventer sous de nouvelles formes pour surmonter la crise sanitaire que nous traversons. La culture est une puissante espérance dans la période actuelle et dans un territoire rural comme le nôtre. Les associations sont une grande richesse que nous devons préserver à tout prix. C'est bien la raison pour laquelle j'ai souhaité que le département maintienne plus que jamais ses aides aux tissus associatifs et aux manifestations culturelles, y compris pour les projets annulés ou reportés. C'est indispensable pour soutenir un secteur associatif très durement éprouvé par cette crise, mais pourtant essentiel en l'Otégaronne. C'est en restant solidaires et innovants que nous relèverons la tête. Aujourd'hui, les nouveaux usages du numérique offrent de remarquables opportunités dans notre vie quotidienne. Le monde de la culture n'est pas resté à l'écart de cette révolution et le numérique est un outil formidable lorsqu'il est utilisé à bon escient. Cela peut être un levier pour démocratiser l'accès à la culture. C'est avec cette volonté que le département a souhaité, durant la période de confinement, donner la possibilité à tous les Lottégaronais d'accéder gratuitement à l'ensemble des ressources de la médiathèque départementale. Je trouve formidable qu'un festival comme les Folies Vocales se saisisse des outils numériques pour en quelque sorte réinventer le festival. Les réseaux sociaux représentent aussi un moyen pour toucher de nouveaux publics et au final, la culture en sort gagnante. Bonjour à tous ! Le Crédit Agricole Aquitaine est heureux d'être partenaire du festival Folies Vocales d'Agen depuis sa création en 2017. Sous son format habituel, ce festival Chants et Vocalités participe à diversifier l'offre culturelle d'Agen et participe également à valoriser et dynamiser ce joli cœur de vie-là. Alors cette année, circonstance oblige, bien cette équipe dynamique a su se réinventer et rebondir pour proposer sur les mêmes dates un festival en ligne tout en conservant ses trois formules Folies In, Folies Off et Folies d'à Côté. Alors c'est super parce que ça permet à un maximum de personnes de profiter, de découvrir et de partager et ça c'est top. Alors on sent bien là l'esprit de solidarité qui anime cette équipe et nous Crédit Agricole Aquitaine, on se reconnaît parfaitement dans cette valeur. Alors j'ai juste envie de dire bravo à toute l'équipe pour le vent de folie qui va souffler sur la toile toute la semaine. Le Crédit Agricole Aquitaine vous souhaite un excellent festival, prenez bien soin de vous et rendez-vous en 2021. Agenais, Agenaise, bonjour, internautes, bienvenue. Aujourd'hui, une nouvelle émission sans artistes. Eh bien oui, parce que le festival fonctionne avec des artistes, avec des bénévoles, mais il ne fonctionnerait pas sans ses partenaires sans cesse sponsors. On a reçu dans l'émission notre maire, le maire d'Agen, Jean Dionis, qui assure de son enthousiasme et de son soutien et qui veut pérenniser ce festival, notamment online cette année et en 2021. Voilà, plaisir que le festival devienne un rendez-vous pour tout le Lot-et-Garonne, voire en dehors des frontières. On a aussi le soutien de la présidente du conseil départemental, Sophie Borderie, qui nous a assuré de son encouragement et de son soutien pour les années suivantes et sur le site des Folies Vocales online. Mais alors, il y a évidemment des élus, des politiques qui nous soutiennent, mais il faut aussi compter sur des partenaires privés. On a reçu un message de M. Jean-Max Yorca, de son entreprise Axiom, qui tenait à nous encourager et à nous apporter son soutien. On l'écoute. Bonjour à vous. Bonjour Erwan. Vous assurez, vous pérennisez aussi le festival. Quel est ce lien que vous avez avec le Festival des Folies Vocales ? Depuis quand et comment est-ce que tout ça s'est fait en contact ? Comment vous vous êtes rencontrés ? Le spectacle vivant a toujours été, pour ma part, une attraction, une attractivité et quelque chose que j'ai toujours souhaité faire vivre et accompagner. Alors, à titre personnel, je ne suis ni acteur ni chanteur parce que je chante très fou, mais en tous les cas, les vibrations, je les ai, et vibrer avec les Folies Vocales ou avec des troupes de théâtre, ça a toujours été quelque chose d'assez intérieur pour moi et mon épouse, puisqu'on soutient à deux ces Folies Vocales. L'investissement que l'on fait avec notre société, c'est historique. Donc, dès qu'ils ont annoncé qu'ils voulaient faire un festival, moi, j'ai répondu présent. J'ai répondu présent en les accompagnant de manière financière, mais aussi de cœur et de passion. Non, mais ils sont un peu fous. Non, mais je vous le dis qu'à vous, ils sont un peu fous. Oui, donc on ne le dira que tous les deux, Erwan. Mais comme ils sont un peu fous, il faut les aider parce que la ville d'Agen, l'Agenais, mérite un festival. Et ce festival de la voix, c'est novateur. C'est vraiment intéressant de pouvoir, dans la région, et peut-être un jour au niveau national et rapidement, je pense, avoir cette distinction festivalière sur l'Agenais. Alors, ce qu'on voit rarement, c'est un peu de folie, un peu de dynamique autour de cette folie, mais de manière caractéristique, il y en a quand même quelques-uns, et ils sont assez nombreux, qui ont les pieds sur terre. Donc, être fou et avoir les pieds sur terre, il y a un mariage de la tête et des pieds qui est assez sympathique. Et c'est pour ça aussi qu'il y a lieu de les accompagner parce qu'on ne les accompagne pas que de passion. Et au regard du succès qu'a eu la première édition, la deuxième, et vraiment, au regard à ce succès, c'est méritant. Et puis, je trouve que ça fait honneur à la ville d'Agen et à l'Agenais qui nous offrent ce festival. Donc, nous, on répond présent. Et même s'il y a ce petit accident cette année, ça ne remet pas en cause notre investissement. Et pour la ville d'Agen, c'est extraordinaire d'avoir cette inventivité, écoutez, cette folie douce qui continue. Merci à eux en tous les cas. Merci, monsieur Yorca. Merci de votre intérêt, de votre soutien pour la culture et pour le festival des folies. Merci à vous. On reçoit les autocars Pascal. Philippe Pascal, bonjour. Bonjour. Écoutez, je vous laisse vous présenter pour un petit peu qu'on fasse connaissance avec vous et que nos auditeurs comprennent qui vous êtes et quel est votre partenariat. On va en parler un petit peu avec le festival des folies. Alors, je suis Philippe Pascal. Donc, je suis gérant de deux sociétés familiales. D'un côté, les Voyages Pascal, qui est une agence de voyage. Et de l'autre côté, les Transports Pascal, les Autocars Pascal, qui est une entreprise de transport de voyageurs. Donc, vous avez une activité de transport scolaire, vous avez une activité de tourisme qui implique en stand-by, mais il y a une autre activité, c'est celle de sponsoriser, de parrainer, d'être en partenariat avec le festival des Folies Vocales. Ce partenariat, comment il s'est fait ? Depuis combien de temps il existe ? Alors, les Folies Vocales, bon, ce festival existe cette année, c'était pour la troisième année. Mais nous avons un lien assez fort avec, je dirais, un des fondateurs de ces Folies Vocales, qui est Alvan Lapère. Alvan Lapère, nous l'avons connu alors qu'il s'est dit au Collège du Côte-du-Horon. Et depuis maintenant plus de 30 ans, il nous fait confiance, du maintenant, parce qu'il est à la retraite, mais Cathy Judit, qui a pris la suite, continuant de nous faire confiance, pour ce que je peux appeler les voyages chorales. C'est-à-dire que depuis 30 ans, la chorale de ce collège, en association avec la chorale du vice-épal ici, effectue des voyages à l'étranger, voyages où ils ont l'occasion de montrer un petit peu leur savoir-faire. Et depuis plus de 30 ans, nous effectuons ces transports en autocar. On a été aussi bien en Autriche que au Portugal, en Andalousie, en Angleterre, etc. Et à travers ce partenariat commercial, on peut dire qu'on a également tissé des liens affectifs. Donc Alvan, c'est devenu plus qu'un ami. Et à partir de là, lorsque le Festival des Folies Vocales a vu le jour, on a trouvé tout naturel, évidemment, d'apporter notre soutien à ce festival. Oui, effectivement, le festival, c'est des artistes, c'est des spectateurs, mais c'est aussi toute une ville qui vit autour de ce festival. Un lien très fort entre les artisans, les commerçants et les entreprises de Agen et du bassin ingénie. Tout à fait. Entreprises dont vous faites partie. Et alors, cette année, ce festival n'a pas lieu concrètement dans la ville, mais on continue à faire vivre ce festival sur Internet, sur les réseaux. Et donc, les artistes viennent parler, mais les sponsors, les partenaires viennent aussi s'exprimer. Et donc, on voit d'être et on voit de citer pour que ce soit un échange entre la ville, entre les artistes, entre le festival et entre ces entreprises. Merci en tout cas de la pérennité de ce soutien, M. Pascal. Merci à vous d'être passés. Et puis, on se dit au festival online cette année et au festival 2021 l'année prochaine, en réel, dans les rues. Merci à vous. Merci. Bon courage à vous pour la suite. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501